C'est ce qui est attendu, c'est l'affaire d'écotrain, écotrain, je suis un sceptique du TGV, d'abord, quand je suis entré en politique, ça fait 20 quelques années, il y avait déjà des études comme ça sur le TGV, il y avait déjà ça, puis tous les politiciens, maire de Québec, maire de Montréal, maire de Toronto, puis les premiers ministres, tout le monde me donne dans un commentaire, c'est intéressant, on va étudier ça un peu plus, ça va, j'ai l'impression que depuis ce temps-là, nos villes d'octobre, il y en a, toutes ces tartes conçues, je ne le sens pas, que c'est état, mais en cours, à moyen terme, ça ne va pas faire ça. Il y a d'autres jours qui sont en faveur, c'est Air Canada, qui n'est plus la même compagnie, qui n'a pas la capacité de norming comme elle le faisait, pour l'empêcher de TGV de 1992, pour la première fois, on en parlait de 12 milliards, il fallait élargir les voies, les refaites, les tracées, etc., oh, c'est à cher, Québec, 20 millions d'habitants, on peut rentabiliser, c'est à vrai. Bon, on est rentré en 2011, et là, on est rentré en 20, 21 milliards, le lobby de Air Canada n'est pas aussi fort, mais le lobby de Air Canada, il y a une réalité, si tu installes un train, par exemple, on a présenté le max de Montréal-Toronto, si tu as un TGV où tu le ferais, moi, c'est 2 heures 40, tout comme ça. Exactement, je vais rentrer dans le centre-ville à l'Otel Board. Mais on s'entend que tu vas scraper la rentabilité des liaisons aériennes Montréal-Toronto, là. C'est pas possible, c'est le gars-là, le lobby qui existait, mais un pays moderne a besoin d'un train à grande vitesse. Le seul handicap, puis tu vas avoir les redneck de l'Ontario qui se soulever, comme ça a été le cas la dernière fois, c'était le produit « Made in France ». On peut poser un train britannique, un train allemand qui va à 100 000 à l'heure, ou à 100 km, 150 km, c'est pas assez. Le TGV, on parle de 300, le CDI, on parle de 300, comme le Paris-Bordeaux, il fait ça, 300, 325 km. Mais le problème, encore une fois, moi je parle, en 87, chez Bouchard, t'as venu, t'as pris des minutes, et on en parlait, mais là, on parlait du segment Montréal-Toronto seulement, vois-tu, les gens commencent à se dégoûter. Parce que là, Québec va crier tout ça, puis même Montréal-Québec, il y a du monde à Dormandville, il y a du monde à Trois-Rivières, qui a des comités de l'OVN pour dire, donc ça passe chez nous. En plus tard, si t'arrêtes à toi, si t'arrêtes à toi les poteaux, là, comme un chien-rein, tu vois, c'est quoi qu'on veut, c'est pas mieux partout, mais on fait un genre quand même. Ouais. Moi, j'ai en tête qu'il y a un article la semaine passée dans le « Der Spieger », dans le journal allemand, qui nous dirait que nos routes étaient des routes de pays en voie de développement. Il y a l'impression que le TGV nous reste un peu d'ouvrage pour arriver là. Peut-être ça, il nous parle de rentabilité. C'est sûr que c'est le gouvernement. Si le gouvernement paye les rails, puis le gouvernement paye les graves, puis le gouvernement paye tout, ben oui, l'impression que tout est rentable. Oui, mais si t'as 10 millions de personnes qui vont à bord, on peut payer en 20 ans, ben au bout de 20 ans, on joue mieux de la chaîne. Tout est rentable que c'est le gouvernement qui paye les dépenses de base. Grand mouvement, ce qui est devenu, en fin de semaine, quasiment planétaire. Tout est rentable que c'est le gouvernement paye les dépenses de base.